coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ben non moi j'ai mal j'ai mal j'ai mal si j'ai mal et ma tête voilà c'est l'histoire de me plaindre un petit peu comme ça vous mettez des mots gentils comme quoi machin tout ça bah si quand même si si pour avoir des gentils mots il faut se plaindre donc j'ai mal j'ai très très mal je souffre moi oui la queue de mon chat aujourd'hui nous allons customiser la queue d'achat si prenez la queue de votre chat prenez un pot de peinture trempé la queue du chat dans le pot de peinture mais si si je te customiser un petit peu mon loulou petit et mon bébé il a l'air d'accord si 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 vous le voyez pas mais il est d'accord il est là regardez vous voyez c'est pas pâte regardez il attend il attend pour être customise je sais je suis folle d'ailleurs il va se barrer si il faut que je le menace pour qu'il se barre donc non on va pas customiser le chat non mais parce que non non mais les américains ils sont fous bah si 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 moi je les aime beaucoup parce que pour leur mentalité pour certaines choses plein de choses pour leur mentalité de ça mais par contre pour d'autres choses je suis anti non mais c'est horrible c'est de la maltraitance animale et elle elle maquille leurs animaux mettent du vernis aux ongles sur leurs pattes pour leurs griffes des machins des trucs oh là 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 non mais non mais et non mais non mais achetez vous des bébés gonflables je sais pas moi des poupées je ne sais pas moi laissez la foutez la paix aux animaux mais foutez la paix aux animaux arrêtez de les décorer moi mon chat bon il a pu ses robignoles parce que je voulais pas parce que bon maintenant ici là il peut plus sortir le pauvre il a que les toits il peut pas c'est la rue moi j'ai peur qu'il se fasse écraser donc il sort plus mais donc du coup bon il a pu et puis bon je vais couper ses robignoles parce que je voulais pas qu'il fasse des bébés partout bah non il a fait des bébés partout je veux pas qu'il fasse des bébés partout il y a trop de chats dans la ville il y a trop de chats abandonnés ouais je veux pas qu'il fasse des bébés partout donc il n'a plus ses robignoles lui certes j'en ai un mais si mais sinon il est libre et puis je l'embête pas à lui faire des machins des trucs le pauvre bête bon c'est tout mon chien lui il a toujours ses robignoles mais lui je contrôle la situation bah si bon bref tout ça pour dire foutez la paix aux animaux mon dieu ainsi quand même alors pour se faire c'est ça alors je vous ai dit ouais je sais c'est mon adroit quand même mais c'est mon adroit alors pour se faire aujourd'hui nous allons faire un album un album j'espère que j'aurai le temps je vais essayer de me dépêcher ouais un album de pack si un album de pack j'avais sticker de l'année dernière c'est l'année dernière si on me suis dit tiens allez hop allons-y dans le alors évidemment là je fais un thème pack parce que parce que j'ai envie de faire un thème pack bah si 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 c'est pas que je veux bien parce que j'ai pas que j'ai envie pas que j'ai envie de faire un album de pack bah si pas que moi je sais je suis folle alors non pour se faire vous prenez alors qu'est ce qu'on va faire on va faire comme si on était des super super scrappeuse et donc qu'est ce qui m'a inspiré ça mais qu'est ce qui m'a inspiré et ben ça m'a inspiré que en ce moment chez action ils vendent des lots de pochettes comme ça si si ils vendent ça à 1 euro 1 euro des patates et il y en a quatre dedans je crois je sais pas il y en a quatre une rouge une bleue une orange une verte bon il n'a pas des jaunes mais du coup moi je vais je vais faire un thème bleu et jaune j'aime bien le bleu et jaune aussi pour pack et c'est très joli bah si c'est très joli donc tout ça pour vous dire que je vais partir d'une base de ça d'une pochette voilà ouais je sais c'est un peu bizarre comme idée comme d'habitude mais si parce que avec cet album là voyez j'ai fait des je vous montre ce que j'ai fait c'est magnifique on m'avait offert des bases d'ATC avec des patouilles bleues et donc j'ai fait une série de trois regardez c'est beau le bleu et jaune bah si c'est magnifique moi j'adore regardez comme c'est beau c'est beau bah si donc j'ai fait une série de trois adc avec ce que tu m'as offert je sais plus qui mais voilà c'est juste pour dire que je m'en suis servi si je m'en suis servi voilà c'est la preuve voilà si donc ça c'est à échanger avec des copines si vous voulez alors ensuite donc pour ce faire je vais prendre une pochette donc j'ai pris la bleue parce que bleu je vais prendre je prendre ce papier là il est bleu et rose ouais je parle de bleu et jaune mais là je vais faire bleu et rose c'est mon droit parce que ça va bien et puis je décorerai avec des stickers des machins des trucs rose dans les tons un petit peu rose parce qu'on va pas mettre que du voyez ce que je veux dire il y aura du jaune avec les petits poussins tout ça ça va être très mignon ouais enfin en ce moment j'essaie de faire des trucs bien mais j'y arrive pas mais j'y arrive pas j'y arrive pas bon alors pour ce faire je vais vous dire ça va ça va être d'une facilité déconcertante alors on va partir donc sur une pochette je disais et des enveloppes des enveloppes de toutes tailles alors ça c'est des enveloppes qui font alors parce que vous allez me demander des dimensions je sais bien mais vous mettrez bien ce que vous voulez après vous allez voir vous faites à l'infini ce que vous voulez celle ci elles font 23 cm sur 16 alors tout vient de chez action ne me demandez pas d'où ça vient machin tout vient de chez action tout 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 on m'a demandé aussi où mes poussins ils venaient là c'est de chez action ils ont sorti ça là ils ont sorti des espèces de stickers voilà un petit peu un petit peu en carton comme ça il y a une pellicule ils sont autocollants voilà il ya ça en ce moment mais ça c'est de l'année dernière j'en avais acheté tout un stock je sais pas pourquoi j'achète pour voir j'achète comme si je sais pas comme s'il y allait avoir la guerre ben si 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 là c'est comme si on allait être confiné et que les magasins ils allaient refermer si si je suis traumatisée tout en double en triple je suis malade si je suis malade complètement malade comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir je suis malade ouais je sais j'ai envie de chanter aujourd'hui alors donc moi ça change pas beaucoup donc et celle ci elles font vous savez c'est des machines traditionnelles la standard je veux dire 11 et demi sur sur 16 vous avez compris vous prenez bien les enveloppes que vous voulez les enveloppes de vos rêves des couleurs des machins amusez vous voir on va faire un truc d'une simplicité donc sur ces pochettes voyez il ya des il ya des goussets alors je vais former les goussets si 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 je vais les former pour faire un album voyez ça me fait déjà mon gousset je suis contente voilà et là je fais la même chose sur les rabats il ya des rabats et sur les rabats il ya les plis sont déjà tout prêts sont tout près tout près tout près tout près même si si c'est formidable et qu'est ce que vous faites ben vous marquez le rabat de vos rêves il ya plusieurs sortes il ya il ya un deux trois quatre 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 machins et bien vous choisissez ben celui que vous voulez alors moi je choisis le max 1 voilà voilà ça fait ça on est content si vous dites que vous êtes que vous êtes content et voilà et voilà voilà donc voyez vous avez une un album évidemment là ça n'a l'air de rien ça a l'air d'une pochette si vous voutez les enveloppes là dedans ça y est voilà donc non c'est tout alors pour ce faire je vais donc ben alors donc j'ai compris que vous le formerez c'était juste pour vous montrer que c'est une épaisseur et que vous allez pouvoir faire des épaisseurs mettre des photos des vous pouvez faire une laudide vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça me pète la tête c'est l'horreur qui est parce que je chante fort je parle fort donc je prends de ce papier là et qu'est ce que je vais faire je vais mater je vais amuser à décorer c'est pas dur de faire ça quand même non c'est pas dur je veux dire tout le monde peut le faire donc ma pochette est fait de haut là je sais pas combien 30 et quelques mais bon je m'en fous je vais faire 30 30 sur alors attention aux oeillets là il ya les oeillets attention attention vous pouvez pas faire n'importe quoi n'importe quoi vous faites même pas 30 d'ailleurs vous n'allez même pas faire 30 maintenant vous allez faire 29 et demi 29 et demi sur pour faire la couverture de votre album 29 et demi sur sur 21 29 et demi sur 21 prenez le papier de vos rêves 29 et demi sur 21 je sais pas quoi prendre de toute façon tout est beau on s'en fout bah tiens je vais prendre des fleurs pour changer bah si je vais prendre des fleurs j'ai droit parce que je veux je veux je veux je veux m'en sortir dessus là si je veux des blocs là j'en ai à la paix en veux tu envoie là si en veux tu envoie là en veux tu envoie là je t'en donne alors donc du coup 29 et demi sur j'ai dit quoi je me rappelle j'ai déjà pu ben c'est parce que je parle de trop 29 et demi pour la hauteur sur vous gardez la bande là pour faire du killing je l'ai déjà dit ça aussi il faut m'écouter quand je vous parle sur combien je me rappelle plus 21 sur 21 voilà 21 hop sur 21 si vous faites ça je sais plus mon chat ça y court partout les fous non parce que c'est comme d'habitude il veut son câlin à cette heure-ci sur 21 alors ou alors il a été faire caca parce que quand il a été faire caca après ils courent partout alors pour se faire donc là c'est arrondi les angles non c'est pas arrondi mais on peut les arrondir on peut faire ça mais je vais le faire parce que vous voyez ça se corde alors si vous n'avez pas de alors moi j'en ai mais évidemment j'ai tout la fille non mais ils sont un peu arrondis ceux ci sont arrondis alors qu'est-ce qu'on fait on arrondi ces angles là pour que ça fasse joli mais c'est pas obligatoire évidemment ok ça n'a rien obligatoire vous faites bien ce que vous voulez après vous pouvez ancrer les bords c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs je pense que j'ai foutu de mes angles j'ai tout rangé parce que j'ai dit je vais faire ça 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 puis j'ai rien sorti quoi comme d'habitude bah si c'est comme d'habitude je vais faire ça puis comme je sais pas je prévois rien et tout c'est l'horreur faudrait que je sois plus organisée que je que qu'on perd pas de temps là à chanter un machin c'est ça et qu'on se mette au boulot rapidement mais bon c'est trop facile moi je sais pas faire ça je sais pas je sais pas quand même c'est pas ma faute alors donc vous faites vous décorer votre pochette c'est pas dur de faire ça tout le monde peut faire ça ouais je voudrais que ça cache office dépôt là bon mon fils dépôt voilà ce que je veux dire est-ce que ça va fonctionner ce que je dis bah oui ça fonctionne vous cachez votre truc que vous avez votre pochette c'est pas dur de faire ça tout le monde peut le faire ouais parce que bon voilà office dépôt voilà quoi alors alors faites ça vous décorez votre pochette je commence par la couverture pourquoi parce que parce que et vous allez faire ça aussi vous allez faire ça sur tout ou toute votre toute votre pochette vous gardez toutes les mêmes dimensions donc 29 et demi sur 21 et vous cacher toute votre pochette avec du joli papier déco que vous aurez choisi d'accord ça c'est pas dur de faire ça ouais j'arrête pas de dire ça aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive donc vous faites ça partout hein on recommence à l'intérieur à l'extérieur derrière là pour aller plus vite pour le tuto pour le tuto je vais pas le faire je vais pas le faire je le ferai en hors caméra vous avez compris là moi je vais faire ça et là et là parce que j'ai besoin de le faire et vous le faites et vous aussi vous le faites un d'accord si vous le faites c'est tout alors je vais faire les deux mêmes il y en a eu il y en a une comme ça sans foil et il y en a une avec du foil mais ça se verra pour autant si bien bien il ya trois grammes de foil là dessus on ne voit pas on s'en fiche donc je vais faire ça alors je mets ses fleurs je mets un peu au pif là enfin oui ce que je veux dire tout est joli donc je m'amuse pas à choisir spécialement non bon alors 29 et demi on a dit sur 21 alors 29 et demi sur 21 voilà alors ça doit être les mêmes dimensions pour vous je vous signale si vous prenez les mêmes pochettes 29 et demi sur 21 voilà hop donc je fais celle là là 29 et demi sur 21 là on recommence là jusque là il n'y a rien d'extraordinaire que je ne fasse si ce n'est décorer une pochette si mis sur 21 puis ça vous pouvez le faire même si vous n'est pas faire l'album si vous avez envie de vous faire une pochette pour ranger vos daïs ou vos je sais pas quoi vos jolies je sais pas quoi j'en sais rien moi ce que vous voulez je ne sais pas je ne sais pas donc hop donc là j'ai arrondi aussi les angles pour que ça reste dans le même esprit mais bon vous avez compris vous faites comme vous voulez voilà donc j'entre mes bords bon tout ça ça prend un peu de temps quand même si si ça prend un peu de temps de faire tout ça donc j'essaye de faire vite c'est pour ça que je ne ferai pas l'extérieur parce que ça n'a pas un grand intérêt de le faire avec vous je veux juste mater ça et ça parce que ça s'il faut le faire avant de faire les pochettes et l'album qui va être vous allez voir quelque chose de très très simple pour les débutants c'est vraiment parfait ça évite de s'engager à faire des structures bon les structures je sais pas si j'en ai déjà fait en tuto j'en sais rien moi aussi j'ai déjà dû en faire je sais plus j'ai déjà dû en faire mais j'en referai je vais en refaire mais c'est déjà un peu plus compliqué pour les pour les débutants c'est un petit peu plus compliqué et puis alors que là ce que je veux dire et puis je vous assure ça va être super joli je vous promets ça va être mignon comme tout vous voyez vous faites en sorte que tout ça se soit caché là il y a des coutures là des raccords des raccords de col de rabat parce que faire une pochette comme ça c'est pas difficile non plus c'est oversimple d'ailleurs c'est pour ça que ça coûte pas cher parce que c'est très très facile à faire vraiment vraiment je vous assure si vous voulez on en ferai aussi on peut tout faire on peut tout faire après c'est le temps qui me manque parce que pour les gens fassent que mon métier c'est ça non non mais franchement c'est facile de faire un bout papier plié en deux avec deux rabats qu'on colle là comme ça va et tout le monde peut faire pour faire ça avec une feuille 30 30 et puis voilà il est sans deux encore une fois en trois et puis voilà on fait un homme je mets ça comme ceci comme cela vous essayez que ce soit à ce soit aligné vous faites quand même pas n'importe quoi n'importe quoi vous faites pas n'importe quoi vous appliquez pour que ce soit joli d'accord bon alors alors voilà voilà ça n'a rien de alors on mate là aussi on fait aussi de une bande la matière des chutes est ce que c'est bien les chutes est ce que c'est assez large ah bah oui ben c'est juste juge à baissi ben je vais prendre la chute là bas c'est magnifique ben si c'est magnifique ça cache pile poil en fait pas laquelle là c'est celle de 0,50 là celle qu'on vient de couper là ben vous pouvez vous en servir pour cacher là vous avez compris si et donc vous faites la même mesure par contre 20 20 et c'était combien 29 et demi un fait 29 et demi vous prenez vos chutes hop vous la coupez à 29 et demi attendez parce que je crois que j'ai bougé 29 et demi voilà voilà parce qu'il faut que ce soit la même hauteur c'est plus joli un après si c'est droit ben c'est droit mais on va faire en sorte que ce soit la même hauteur après c'est à vous à votre goût vous faites bien comme vous voulez donc voyez il n'y a pas de chute de perdu en plus un tout serre toute façon moi en tout cas avec moi ou même n'importe quelle scrappeuse il n'y a jamais rien de gâché un strictement jamais rien voilà vous hop voilà comme ça la tranche et ben c'est pareil voilà les dents aller dans le même machin dans le même esprit donc voyez voilà là nous pourrons faire perforer nous pourrons perforer ici un petit trou et faire poser pendant un charme hein d'accord voyez il faut voilà c'est tout c'est tout c'est fini non je fais en donc voilà vous mettez hop pensez que là on perforera et on mettra un joli charme avec des perles des rubans des machins ça sera très très joli bon une fois qu'on a fait ça donc vous alors vous faites ça aussi sur c'est pareil je ferai hors caméra parce que c'est joli c'est joli comme ça un bleu moi j'aime beaucoup donc une fois que vous avez vous pouvez mater vous mater aussi toutes vos toutes vos tranches là avec du papier un papier différent l'intérieur l'extérieur hein vous faites vos tranches amusez vous à tout mater hein d'accord voilà moi je vais je vous dis je le fais pas avec vous pourquoi ça prendrait beaucoup trop de temps je veux juste vous montrer ce qu'on va faire à l'intérieur que vous pouvez faire aussi alors pour ce faire vous prenez des petites enveloppes là les petites enveloppes standard alors c'est pareil vous en mettrez bien à volonté jusqu'à ce que ça ferme vous pouvez en mettre moi je vais en mettre quatre là c'est pareil c'est pour gagner du temps mais je pense que jusqu'à six parce qu'après faut penser que quand ça sera rempli attention ça gonfle alors attention attention quand même d'accord donc moi je vais en mettre quatre moi je trouve que c'est déjà pas mal parce que ça en fait mettre des choses dedans quand même et on va faire vous savez le truc classique qu'on fait toujours là vous fermez votre enveloppe là on va faire les souffler là vous faites on va hop vous fermez vos enveloppes et après on les rouvre ouais je sais c'est bizarre mais on fait ça alors je vais en faire sur quatre donc j'ai dit hop 2 et ça peut faire un super petit truc sympa rapide facile et 4 je vais tout faire par quatre mais vous pouvez tout faire par 6 6 c'est pas mal 1 d'accord mais une fois que vous avez compris comment faire à 4 vous faites à 6 donc vous les avez toutes collées là vous les avez fermé et quand vous les avez fermé vous nous avez fermé vous savez avec le là ici on va les retourner puis là on va retirer un millimètre pour les ouvrir voilà je sais vous les rouvrez vous les retourner vous leur mettez la tête en bas et vous vous retirez un millimètre en haut un millimètre ça suffit je vais essayer de tout faire en même temps je sais je suis folle je pense pas que ça va fonctionner ce que je veux faire je suis un peu folle mais c'est pas grave je vais te faire quand même je prends des risques voilà hop et vous ouvrez vos enveloppes et donc normalement elles sont toutes parce qu'il faut que ce soit tout la même hauteur pour que ce soit beaucoup plus joli d'accord bah si quand même d'accord alors ensuite une fois que vous avez fait ça vous récupérez vos enveloppes alors on va faire un soufflé là enfin on pourra mettre des choses dedans vous ne trompez pas de sens ouverte vers le haut parce que sinon voilà ça va être un peu la zone alors avant il y a plusieurs déjà vous allez coller ensemble on le fait tout de suite vous mettez de la colle juste au milieu là un tout petit peu juste en forme de rond en forme de coeur et en forme de coeur en forme de ce que vous voulez vous mettez de la colle juste juste au milieu je passe sur le blanc voyez ça juste là 1 d'accord là où vous mettriez votre petit collant pour fermer l'enveloppe là vous savez pour faire joli un des petits stickers là rond et ben vous faites pareil mais avec de la colle vous mettez de la colle ici là juste là c'est tout et vous collez alors là moi je les mate pas je ne les mate pas je ne décore pas parce qu'elles sont blanches si vous voulez toutes les décorer évidemment vous les matez pour que là quand sur les côtés ce soit pas blanc mais ce soit le joli papier décoré c'est votre droit vous pouvez les matez vous les matez une fois qu'elles sont matées vous faites ça là vous les reliez les unes aux autres d'accord je ne les mate pas c'est pour gagner du temps ouais d'accord mais évidemment vous pouvez le faire hein vous matez vous vous faites tout ça fait tout ce qui vous tout ce qui vous fait plaisir hein amusez vous prenez plaisir à faire un petit album moi c'est pas pour pour un enfant pour un vous voyez ce que je veux dire pour une jeune fille pour qui vous voulez un d'accord quand c'est fait pour quelqu'un qu'on aime on fait des choses jolies on prend son temps moi maintenant je vais arrondir enfin j'aurais dû le faire avant mais bon c'est comme d'habitude c'est ça je vais arrondir tous les angles de mes enveloppes parce que parce que j'aime bien arrondir les angles je trouve que ça abîme beaucoup moins ça s'abîme moins et puis ça fait ça fini bon ça c'est pareil c'est un goût c'est mon goût c'est optionnel à chacun fait ce qu'il veut vous avez le droit de laisser des bouts vous avez le droit de laisser des bouts pointus enfin un chien et même mettre même même aller jusqu'aux détails de mettre des angles tout est possible tout tout donc vous avez relié toutes vos enveloppes je me suis arrêté à quatre vous pouvez aller jusqu'à six je pense facilement c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez et là je vais ancrer tous mes bords ça vous pensez à le faire parce qu'une fois que c'est monté c'est monté quoi donc là par contre moi j'ancre j'ancre en bleu parce que c'est pareil j'ai envie d'ancrer en bleu c'est un choix très personnel de faire du bleu et rose j'aime beaucoup le bleu et rose c'est mon droit ouais je sais voilà d'accord voilà alors je m'amuse pas ancrer là parce que là ça va être collé définitivement alors maintenant plusieurs plusieurs options se s'offrent à vous alors voyez là ça va s'ouvrir donc le problème c'est que ben s'il n'y a rien qui faire parce qu'il ya dedans là ben ça va ça peut se barrer quoi c'est nul enfin c'est nul voilà c'est pas ça que je veux faire moi alors vous avez plusieurs solutions soit je vais vous dire ce que moi je fais soit vous mettez une enveloppe comme ça là vous mettez ça là et vous dites que vous allez coller vos enveloppes là sur le triangle là vous allez poser l'enveloppe là comme ça il faut qu'elle soit à 1 cm à peu près je sais pas je mesure une enveloppe dessus à voilà comme ça et je me dis ça fera un couvercle d'accord ok ça vaut ce que ça vaut ça vaut ce que ça vaut pour faire une fermeture alors n'oubliez pas de mater mais de penser que pour que pour que ça gonfle il faudra penser au rabat est ce que je veux dire il faut penser à toujours toujours à faire un soufflé oui il faut toujours faire un soufflé c'est à dire si vous collez le triangle là et bien vous allez coller le triangle mais il faut il faut faire un soufflé pour que pour que quand les enveloppes seront remplies elle elle gonfle et que ça ça puisse fermer ça puisse rouvrir après vous pouvez mettre une pression un aimant tout est possible 1 c'est juste ça c'est des idées que je donne pour celles qui sont vraiment expertes qui ont beaucoup d'expérience et qui alors donc voyez on a ça là pour l'instant d'accord moi je vais faire à la simplicité oui on a eu quatre pochettes quoi d'accord alors je vais coller alors attendez là j'allais faire une bêtise je vais mater déjà là parce que là par contre je vais mater je vais mater avec le même papier alors je vais prendre quoi comme dimension je vais prendre donc 15 15 et demi 15 et demi 15 et demi je prends ma chute ouais je sais après vous pouvez vraiment prendre les mesures enfin moi je vais rester avec ce que j'ai là c'est très très bien ouais je sais 15 et demi c'est pour aller plus vite c'est juste comme ça pour partager l'idée de l'album pochette et après et après vous vous amusez vous d'accord vous appliquez vous faites quelque chose de très sympatoche mais si vous faites ça moi c'est vraiment pour prendre le moins de temps possible mais vous avez compris voilà vous faites ça là je vais donc coller alors attendez je me trompe pas de sens je serais capable de vous dire il faut faire ça puis je me trompe moi vous voyez je vais mater comme ça je laisse beaucoup de blanc parce que j'ai pas pris un autre papier pour bon vous voyez ce que je veux dire donc je décore ma mon nom le dessus de mon enveloppe vous avez compris le principe le principe c'est de décorer le dessus de son enveloppe ça il n'y a rien de compliqué hein voilà moi je répète je me prête j'ai pris cette dimension là parce que c'est une chute mais si ça avait été un petit peu plus haut un centimètre c'était mieux que ça recouvre plus mais bon alors ensuite vous pouvez mettre un sentiment là vous pouvez vous amuser à mettre des des trucs hein pensez pensez à mettre pensez à mettre je sais pas moi dedans je sais pas ce que vous mettrez dans vos machins pensez à mettre des petits sentiments hein pouf ce sera tout mignon des sentiments des fleurs des stickers décorer votre joli album bon alors donc pour fermer moi je vais pas faire ce que j'ai dit machin l'enveloppe tout ça parce que il faut faire beaucoup c'est un peu plus compliqué d'accord et que j'ai pas le temps j'ai pas le temps je passe un ruban je vais tout fermer avec un joli ruban rose moi c'est mon droit donc pensez à avant de coller votre machin là on va coller ça on va coller cette partie là il faut passer un ruban en dessous alors suffisamment pourquoi pour penser à la longueur pourquoi que quand vous allez remplir les enveloppes il y aura des choses dedans vous mettez des photos vous faites des jolies tags mettez des mettez ce que vous voulez dans vos enveloppes vous savez ça et alors donc je vais prendre je vais faire un noeud comme ça là voilà je vais simuler que je ferme mes enveloppes d'accord voilà je fais un énorme noeud si alors je fais un énorme noeud voilà donc là je coupe mon surplus ça commence à être le bine ça y est si si ça y est c'est parti pourtant j'ai pas sorti beaucoup de choses je me suis dit je vais pas sortir un max de choses comme ça je vais réussir à être très voilà bien organisé machin mais non ça marche pas ça marche pas ça marche pas on ne change pas une énergie elle est irrécupérable on ne change pas une énergie et une énergie on ne change pas une énergie bon alors donc voilà vous êtes content vous avez fait ça et donc là ça sera fermé comme ça très très simplement alors qu'est ce qu'on fait soit vous collez alors soit vous collez alors attention c'est pareil vous ne collez que le comme comme pour les là vous mettez de la colle au centre point barre d'accord juste vous faites un joli rond un joli carré un joli un joli coeur un joli coeur qui meurt de froid et tout à la fin c'est triste aussi ça me fait pleurer à chaque fois c'est l'horreur donc je regarde plus rémis sans famille et donc joli coeur voilà vous faites un joli coeur et puis là vous mettez au centre toc toc et vous collez alors vers le haut pourquoi parce que là nous allons faire autre chose ben si on va faire des trucs de fous alors là à un centimètre d'en haut là et puis vous centrez un je ne mesure pas mais vous le faites vous vous retirez un centimètre là là vous mettez deux au milieu et vous collez ça et vous attendez que ça que ça sèche bien évidemment faut que ça sèche d'accord maintenant ici qu'est ce qu'on va faire on va reprendre encore des petites enveloppes c'est pareil je vais rester sur le sur quatre parce que j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps non mais c'est parce que ce serait trop long bah si vous avez compris donc là qu'est ce qu'on va faire on va déjà coller celle ci là on la mate pas par contre on encre les bords si on a choisi d'ancrer les bords il faut le faire avant de faire les collages ben c'est important parce que sinon après pour ancrer c'est pas facile donc vous ancrez les bords moi j'ai choisi les beau ce bleu là c'est une tuerie enfin je l'aime beaucoup beaucoup si je sais pas ce que c'est comme bleu mais magnifique il y a marqué radiant rose j'ai dû me tromper dans ma lame c'est possible ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que j'utilise non allez voir les filles qui mettent bien la liste de tout ce qu'elles utilisent et tout ça dans leur alors elles sont vachement je sais pas comment elles font moi je ne saurais jamais faire ça tout tout d'écrire ma chanson je sais pas faire ça moi et donc du coup je le fais pas enfin c'est pas que je sais pas que l'on en quelle patience pour faire tout ça quelle patience mon dieu mon dieu mon dieu non non moi je préfère faire des trucs c'est ça chacun fait comme il veut on est bien d'accord alors donc pour ce faire je vais coller donc cette partie là alors là par contre vous collez tout toute la surface d'accord et là on va se faire un petit album comme ça de page en page 1 vous allez faire des pages toutes simples toutes simples mais si donc vous connaissez le si là vous la fermez pas ça mais rien alors par en haut par en bas on s'en fiche pourquoi parce qu'on va faire des pages on va s'amuser alors là par contre vous allez vous amuser à emboîter les enveloppes les unes dans les autres alors c'est pareil vous mettez vous prenez notre enveloppe que vous allez hop mettre dedans là comme ça voyez et là ça fait déjà un livret vous voyez que ça fait un livret si alors vous mettez de la alors vous ancrez les bords vous pareil enfin c'est optionnel moi je fais ça mais c'est juste pour vous dire que si vous ancrez les bords ben faites le avant les collages parce qu'après on pourra mater c'est pas gênant ce qu'il y a à mater et parce que ça sert à rien de mater les enveloppes avant parce qu'il ya des endroits il y aura pas nécessairement besoin de mater donc c'est dommage de gâcher du papier déco s'il n'y a pas besoin que ce soit mater vous comprenez que je veux dire et puis là j'ai envie de dire j'ai envie de dire défoulez vous les enveloppes là vous allez les coller les unes dans les autres et faire n'importe quoi si vous allez vous amuser vous allez créer vous même votre album là alors moi je vais vous montrer je vous montrer oui des tutos comme ça il y en a des milliards aussi mais si mais si c'est les albums avec les enveloppes il y en a des milliers des milliers sur youtube donc ça n'a rien d'exceptionnel d'accord c'est juste que j'aimerais j'aimerais je voudrais que que vous créez que vous fassiez votre album à vous sans tuto si vous les débutants vous vous en manchez voilà voyez j'ai mis le triangle dans l'enveloppe et là j'ai deux pages j'en ai une j'en ai deux vous avez vu c'est pas dur de faire ça là il me reste un truc là qu'est ce que je fais qu'est ce qu'on peut faire mais c'est dingue ça qu'est ce qu'on peut faire et bien on retourne le triangle là et on se dit bah tiens moi je m'en fous tiens je vais en faire une là moi j'ai droit quand même de faire une page là si je peux le faire et vous allez c'est pareil coller votre triangle sur là vous allez mettre de la colle et enfiler le triangle dans la dans l'enveloppe alors j'ai pas il faut il faut un j'ai pas comment je me dis elle est fermée cet enviant quoi qu'est ce qu'elle a m'a les balles alors voilà vous dites moi je vais faire ça c'est votre droit vous avez le droit de faire ça vous regardez si ça vous convient oui c'est pas dur et puis vous faites une troisième page mais aussi si on va faire ça mais je m'arrêtera à quatre parce que je veux que vous compreniez le principe des fameux albums alors vous entrez les bords toujours pareil ça c'est pareil il faut le faire enfin faut le faire si je répète je répète je répète mais c'est important pourquoi parce que sinon vous allez oublier vous allez oublier à un moment vous allez mettre l'enveloppe et vous direz ah j'ai oublié d'ancrer les bords bon c'est pas dramatique c'est pas dramatique mais bon ça si vous si vous ancrez les bords sur votre papier déco ça va faire des tâches machin tout ça sera pas joli c'est dommage d'accord vous l'avez compris alors vous ancrez les bords comme ceux ci vous faites les recto verso là par contre attention recto verso pourquoi parce qu'on va voir tous 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 les côtés de vos pages là d'accord alors vous ancrez vraiment tout vraiment tout tout bien comme il faut tout 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 tous les côtés de votre enveloppe doivent y passer bon ça c'est fastidieux à faire aussi alors donc est ce qu'on a dit là on met de la colle sur ce ce triangle qui restait là à l'extérieur vous ne trompez pas vous mettez pas à l'intérieur sinon vous touchez le fond vous mettez de la colle là mais vous allez voir vous amusez vous franchement fait amusez vous faites l'album de vos rêves et donc là alors j'ai galéré tout à l'heure pour la mettre parce que c'est en l'air bon c'est pas super facile ouais c'est pas super facile on se calme si c'est facile c'est juste que faut prendre son temps tranquillement vous donc vous en manchez l'enveloppe dans le triangle le triangle dans l'enveloppe voilà et voilà et ça y est vous avez une autre page et alors une autre page attention ça fait une pochette alors c'est vous avez deux solutions aussi pareil dans l'album ça sera à vous de choisir soit vous le laisserez ouvert là et ça vous fera une pochette pour mettre un tag ou une photo que sais-je ou vous décidez de tout fermer et de mater et de faire une page une page avec un onglet enfin vous voyez ce que je j'aurais pu faire alors là j'ai mis un ruban là j'aurais pu avant de coller la première pareil j'aurais pu le faire je n'ai pas fait j'aurais pu mettre un ruban aussi avant pour pouvoir fermer mon album avec un joli ruban j'aurais pu le faire je peux le faire alors c'est pareil vous pouvez le faire pourquoi parce que on a collé mais on a collé mais si vous vouliez par exemple mettre un ruban là il est largement temps de mort allez je vais vous montrer que tout est possible voyez dire en main je voulais mettre un ruban pour fermer aussi à la fin et ben vous le faites vous décollez vous alignez avec celui du dessus ben après ça c'est une question d'esthétique vous faites bien comme vous voulez c'est toujours pareil vous décollez j'aimerais que vous vous amusiez à faire je parle aux débutants on est bien d'accord que vous amusiez à faire votre votre album vous prenez assez de ruban attention je mesure jamais mais prenez suffisamment de ruban pourquoi parce que quand il ya des photos et tout ça dans les pages et bien et bien faut pas oublier que ça prend du volume d'accord alors si après vous pouvez plus fermer votre album c'est un peu dommage quoique il ya toujours des solutions qu'est ce qu'on peut faire on peut rallonger le ruban vous faites un joli nœud vous rajoutez une perle vous coincez votre ruban enfin tout est possible je vous dis vous dit de toute façon je ne dirai jamais assez j'ai jamais rien de raté tout comme on dit c'est comme on dit comment on dit tout se transforme rien ne se jette tout se transforme mais c'est la vérité ne ne soyez pas déçus de d'avoir fait un mince je voulais faire ça puis j'ai pas fait puis machin puis truc voyez ce que je veux dire là vous trouvez que vous avez pris trop court et ben vous vous avez compris vous faites un rajout vous faites une petite couture vous mettez vous mettez une paire vous rajoutez vous avez compris si alors je vais donc je vais mettre une dernière page histoire de dire vous avez compris vous avez compris mais si vous n'avez pas compris c'est comme d'habitude c'est que vous m'écoutez vraiment pas donc vous coupez le son parce que voilà je vous casse les oreilles donc on encre les bords on n'oublie pas alors là moi je vous dis moi j'ai mis le même ruban parce que j'ai ça sous la masse pareil non mais ça sera très joli à la fin parce que là je finirai tranquillement un de ces quatre un de ces quatre voilà j'encre tous les côtés c'est mon choix je mettrai sûrement de la dentelle moi j'aime bien mais de la dentelle c'est beau et comme le sujet là ça va être pack ouais ouf je sais pas c'est pas sûr ce soit pas qu'à la fin je peux très bien changer d'avis voici ça m'arrive très fréquemment alors donc je recommence alors je peux je peux donc clôture alors quand vous voulez vous en avez marre de de comment dirais-je là vous voulez après puis mettre deux pages là vous avez dit vous êtes à six et puis c'est bon et ben vous vous fermez l'enveloppe là vous la rabattez pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur vous la remettez dedans et puis vous fermez puis comme ça on n'en parle plus c'est la dernière page et puis les fermez ok mais si vous avez compris que si vous voulez encore rajouter des pages et des pages et des pages et des pages ce rabat là à chaque fois à chaque fois à chaque fois vous devez le remettre en arrière et en manche est juste ça elle a compris d'accord voilà mais moi là on va considérer que c'est le dernier donc je fais ça je colle même pas juste pas de la colle pour ça je dis voilà je vais le fermer donc je mets de la colle sur mon petit triangle là je fais ça voilà je 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 j'enfile mon an j'enfile pas mes bas mais j'enfile mon enveloppe et voilà et voilà et donc mon album à page est prêt alors je vais mater mater bon alors là la distance du ruban évidemment j'ai fait n'importe quoi mais on s'en fiche c'est juste pour vous montrer donc voyez j'ai une deux trois quatre cinq six sept déjà j'ai sept pages alors page que je répète je peux laisser soit une pochette soit une pochette soit voyez ça fait des pochettes vous pouvez mettre une photo une pochette une photo une pochette une photo une pochette un amusez vous franchement je peux pas vous dire mieux amusez vous après vous il ya deux pochettes bon alors qu'est ce que vous qu'est ce que vous ferez qu'est ce que vous ferez vous ferez ce que vous voulez moi je veux juste vous montrer que là je vais peut-être je ferai peut-être des tags des tags avec ça là je ferai peut-être des tags bah c'est pas peut-être parce que c'est pile poil la dimension dedans voyez je veux dire voilà là je perforerai je mettrai un joli ruban puis je ferai un tag mais je vais le faire et après donc donc je disais qu'est ce que j'ai comme papier en chute là tiens j'ai des roses là je prends ce que j'ai coupé je sais je sais je prends les chutes tu prends des chutes j'ai droit comme voilà alors je prends du rose là par exemple pour faire c'est pour faire cette page là ou celle là je sais pas je ne sais pas prendre celle ci ça va changer comme ça ça fera fleur fleur poids si tout ça sera pour faire des tags mais complet alors là je vais prendre la dimension y'a quoi en dimension je me rappelle plus c'était combien combien elle a dit vous savez mais je peux pas compter sur vous je vous pose des questions vous me répondez pas non plus c'est ça aussi le problème alors de large là on a dit ça fait quinze et demi 15 et demi ouais quinze et demi allez quinze et demi hop quinze et demi c'est parti je coupe un morceau je prends toutes mes chutes moi mais parce que j'ai droit quand même alors que c'est mon droit quinze et demi toc je arrondis les angles mais assez j'ai pas arrondi là tiens eh ben je veux pas les arrondir là là ça sera arrondi et pas là on a le droit de faire ça on a le droit de faire tout ce qu'on veut amusez vous si amusez vous faites ce que vous voulez bon après vous décorer bien sûr moi je vais rester comme ça là parce que je veux pas vous influencer en faire faire des choses magnifiques non je veux pas vous influencer dans les décos et tout ça faut que faut que ça faut que ça vienne de vous parce qu'on n'a pas les mêmes papiers par exemple parce que parce qu'on n'a pas les mêmes goûts hein on n'a pas on a qu'est ce qu'on a en commun finalement c'est pas on ne se connaît pas assez je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ceux qui sont abonnés à ma chaîne sûrement ils ont ils ont de même humour que moi si voyez ce que je veux dire bon alors donc vous mettez ça comme ceci voilà vous êtes content mais si vous êtes content vous dites que vous êtes content après bien évidemment c'est je répète vous décorez vous mettez des stickers des jolies die cut des jolies je sais pas quoi voilà c'est bien vous êtes content voilà hop d'accord hein par exemple donc là nous avons des pochettes là nous avons un album comme ceci alors on soit je répète soit vous matez tout vous bouchez si vous bouchez vous collez comme ça vous prenez la bonne dimension vous bouchez vous pouvez même 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 cacher là comme ça à tiens je vais le faire sur celle là ouais mais n'est pas assez grand montre je vais prendre la bonne dimension je vais vous montrer on peut faire double si on peut faire double on peut faire des trucs de fou bah si on peut tout faire tout c'est je vous dis c'est c'est à l'infini à l'infini je prends un bout de papier je prends un papier déco une règle je dis il me faut 15 15 15 et demi donc 15 et demi sur allez 15 et demi sur sur on va dire 9 et demi sur 10 15 et demi sur 10 allez je prends un morceau de 15 et demi sur 10 par exemple 15 et demi sur 10 hop voilà par exemple j'arrondis les angles pourquoi parce que c'est pour que ça ne s'abîme pas moi je trouve juste ceux du haut là je vais laisser en guleux pour que ça soit que ça ça épouse ouais je sais que ça épouse la forme de l'enveloppe c'est mon droit quand même c'est mon droit donc je ancre mes bords pensez à ancrer vos bords si vous avez décidé de le faire ensuite je vais faire une encoche alors je positionne comme si je voulais être là par exemple et puis je prends ma machine alors vous prenez une demi-ronde vous prenez si vous en avez pas vous prenez vous savez autre chose comme d'habitude un bouchon un machin voilà vous faites une encoche au milieu c'est milieu c'est mieux après vous faites bien ce que vous voulez après on pourrait faire des onglets on pourrait voilà quoi je vous dis c'est à peu près mais je mesure pas je sais donc là j'ai fait une encoche je suis contente je vais mettre de la colle que là alors je vais pas mettre la colle là dessus maintenant je vais mettre la colle ici pourquoi pourquoi parce que je vous donne les possibilités de ce que vous pour que vous des choses que vous pouvez penser à faire pour changer mais voilà alors et donc là voilà j'ai ma mon matage là et j'ai mis de la colle et vous voyez enfin on voit pas bien sur le blanc mais vous avez vu le mouvement de ma main vous mettez de la colle uniquement sur la partie là d'accord juste ici d'accord et puis vous collez votre 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 machin là pourquoi comme ça ça décore on est donc on est content ça a décoré ici alors et vous avez donc alors vous pouvez soit couper plus court sauf et vous faites à volonté ce que vous voulez c'est à fini à fini je vous ai dit là donc ça nous fait encore une pochette vous avez une pochette alors c'est dommage on voit pas la couleur là on voit pas on va dire que je mets une enveloppe tiens on va vous faire une enveloppe mettez quelque chose dans la pochette c'est pas interdit vous pouvez vous en servir de cachette à une pochette voilà la bonne dimension ça rentre très bien vous avez une pochette et là vous avez de quoi mettre soit une photo soit un ananas rien je sais pas quoi et puis vous pouvez faire aussi un onglet là vous pouvez vous amuser à faire un onglet vous faites un onglet un onglet on m'en a offert plein tiens je sais pas où ils sont parce que je les ai pas encore ah bah tiens ils sont là par exemple je me dis tiens je vais mettre un joli onglet là j'ai le droit si j'ai le droit de m'en servir c'est pour moi c'est à moi donc je prends mes onglets et là je dis tiens je vais mettre un onglet là en plus ça va aller super bien je mets un onglet et là comme ça je pourrais y glisser quelque chose vous avez compris que vous avez moult 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 solutions soit vous faites des pages tout fermé soit vous faites des pages semi fermé soit vous faites soit vous laissez que la pochette et là vous des vous mater que ça vous mater l'intérieur vous pouvez aussi mater l'intérieur la cacher l'intérieur si vous voulez pas qu'on voit là le blanc de votre enveloppe ou je sais pas quelle couleur vous y glissez un papier un papier de matage vous décorez l'intérieur bien sûr si vous voulez que là ça reste pochette bah vous vous pensez à décorer l'intérieur voilà et puis vous laissez la pochette et puis vous décorez là avec autre chose de la dentelle ce que sais-je moi hein j'en sais rien d'accord voilà et puis vous faites autant de pages que vous le voulez hein voilà et puis vous fermez comme ceux ci un bon fermé comme cela comme cela voilà ça c'est pour ce côté là on est à combien de minutes 46 minutes c'est pour ça que je ne fais pas entièrement avec vous parce que ça serait du délire et je n'ai pas envie de faire partie 1 partie 2 partie 3 partie 4 parce que j'aime pas non plus faire ça ouais façon j'aime pas faire grand chose c'est non c'est pas que j'aime pas mais c'est que les gens ils font pas bon il faut faire plusieurs machins ils font pas enfin ils font pas si il y en a qui le font bien sûr mais mais mes tutos à moi ils le feront pas je suis sûre que non donc je donne l'idée puis après vous faites comme vous voulez et là qu'est ce qu'on va faire on va faire exactement la même chose que là exactement la même chose avec les plus grandes enveloppes et on les mettra en forme de livre alors là vous voyez ils sont dans ce sens là vous pouvez mettre les photos en les photos en position paysage hein c'est pas interdit non plus là c'est position paysage puis là c'est voilà c'est cette position là et vous faites exactement pareil mais avec des grandes enveloppes et on et on recommence et on recommence et hop et vous faites un livret on fait ça et puis ça y est puis c'est fini après vous finissez de décorer machin percez là vous faites un joli charme amusez vous amusez vous franchement c'est vous allez vous régaler parce que vous allez faire votre album à vous et évidemment je m'adresse aux débutants je m'adresse pas à celles qui font des structures et machin et tout ça parce que ça n'a strictement rien à voir pas comparer ce qui n'est pas comparable c'est pour pas mélanger les choses mais je vous assure que vous n'aurez pas avoir honte de votre album ça sera très 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 joli si alors là je vais mettre dans ce sens là pourquoi parce que j'ai pas envie de partir de ce côté là c'est mon droit vous faites bien comme vous voulez c'est toujours pareil moi je vais partir de ce côté là donc je colle la première page je la décore pas ça ne sert à rien hein oui ça sert à rien donc je la mets au centre alors j'aurais pu aussi mettre un ruban mais je vais pas le faire là non je vais pas le faire parce qu'il ya les rabats et tout ça et comme il ya les rabats ça suffira rabat c'est une jolie ville du maroc d'ailleurs ah si si c'est une jolie ville aura au maroc donc il ya les rabats et les rabats et bien ça m'aidera à fermer mon album il n'y a pas besoin après vous pouvez bien évidemment évidemment vous pouvez mettre un ruban vous pouvez mettre tout ce que vous voulez moi je considère que ça ne ça ne m'apportera rien c'est mon choix c'est mon choix donc voilà et donc je montre mon album exactement de la même façon que j'ai fait avec les petites enveloppes mais avec les grandes voyez j'en manche mon mon comment mon petit rabat dans l'enveloppe là je mets de la colle juste à manger pas ancré non parce que malgré que je vais pas tout faire avec vous ça serait beaucoup trop long il faut quand même que j'encre les bords car quand je vais le finir il faut que ça ce soit fait c'est obligé sinon je vous dis ça ça va pas être terrible pour le faire après et donc ce que je ferai c'est que je vais le finir tranquillement hors caméra machin comme d'habitude et je vous montrerai comme j'avais fait pour je sais plus quoi là bah comme pour le junk chat là t'aime chat là d'ailleurs ça y est là elle va le recevoir aujourd'hui où donc je pense que les scrappeurs du coeur là ils savaient sûrement tous là que j'avais envoyé le mon junk chat mon junk thème chat à nabila oui c'est elle la grande gagnante de mon de mon junk voilà parce que parce que chez nous on peut faire ça facilement chez elle c'est peut-être plus compliqué je sais pas ça me faisait plaisir de lui offrir donc elle va le recevoir insécemment sous peu parce que c'est dédouané c'est tout ça donc mon avis aujourd'hui ou demain elle l'a quoi donc voilà donc donc je vous montrerai mon album là quand bah quand il sera terminé si ça vous intéresse vous mettez en commentaire si ça vous intéresse de le voir fini si ça vous intéresse je vous le montre ça vous intéresse pas je vous montre pas puis c'est tout voyez ce que je veux dire on va pas moi je sais pas pour montrer ce que je fais machin tout ça moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous vous faites c'est vrai en plus vous assure c'est vrai ce que je fais moi bon voilà quoi j'ai aucune envie de que vous fassiez exactement la même chose que moi ce qui m'intéresse c'est que vous devriez développiez vous vous vos dons à vous vos talents vous vous parce qu'on est tous différents donc faut faire voilà vous avez compris quoi si les bases c'est normal ça on a besoin mais après le reste c'est ce que vous voulez faites ce que vous voulez vous voyez mon livret il s'ouvrira comme ça alors attention il n'y a rien ne m'empêche alors bon je vais en remettre une là je vais pareil je vais faire juste quatre pages comme ça histoire de dire un histoire de dire je vais faire juste quatre pages pour vous montrer où est ce qu'on comment on peut mettre les enveloppes et puis c'est pareil on peut aussi rajouter des pages sur les pages je vais vous montrer un pour les débutants je répète pas qu'on me dise ouais c'est bon non mais c'est parce que les débutants on a besoin de la besoin de savoir comment faire et surtout penser à tiens je peux faire ça tiens je peux faire ça alors il faut y penser avant avant qu'il soit trop tard parce qu'on se dit ah si j'avais su j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire ça est ce que je veux dire si alors donc c'est pour ça que je vous laisse libre 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 choix de faire votre album de mettre les pages comme ça vous chante je vous donne les possibilités et vous et je et je et c'est tout alors donc là qu'est ce que j'ai fait donc je retourne ma machine là un d'accord et donc je vais faire exactement comme là rien de et je vais mettre le rabat dans mon enveloppe voilà on fait ça donc là c'est autocollant je retire l'autocollant et je rajoute de la colle parce que l'autocollant ça suffira pour ça ça m'étonnerait on voit là donc j'enfile enfin comme ceci bon c'est peut-être un tout petit peu ouais on nous on n'en rien fallait dire ouais c'est fastidieux machin non ça se fait moi j'y arrive bien si moi j'y arrive tout le monde peut le faire je vous le puis si je vous assure si moi j'y arrive tout le monde peut le faire donc voilà j'ai une autre page je suis contente j'ai ma page et hop une une alors une deux trois quatre cinq alors voilà je vais je vais fermer je vais la fermer je vais dire hop terminé j'en ai assez de pages donc qu'est ce que je fais après je comme je vous ai dit tout à l'heure je ferme je rentre à l'intérieur le rabat pour fermer hein voilà je fais vraiment à la simplicité plus simple je déborde je m'en fiche parce que je vais tout mater après ça se verra pas à l'intérieur donc on s'en fiche pour ça que je ne m'applique pas spécialement ça ne ça ne va pas ça ne va pas machiner mon travail du tout et mon papier s'il est froissé et tout c'est pareil on s'en fiche pourquoi c'est avec le matage ça ne se verra plus non plus donc c'est pas quand il faut s'appliquer on s'applique s'il n'y a pas besoin d'être quinze jours pour ancrer un truc comme on met pas quinze jours oh si ça sert à rien de perdre du temps quand il n'y a pas besoin de perdre du temps après ça c'est mon tempérament à moi attention je respecte tous ceux qui prennent des mis qui sont minutieux et tout ça au contraire j'aimerais bien être comme ça mais j'y arrive pas j'ai jamais réussi jamais j'ai jamais réussi jamais réussi alors donc là finalement donc je vais définitivement le fermer on va dire donc je vais mettre la colle recto verso si vous voulez proprement comme ça et vous en manchez votre enveloppe pour ça fasse la couverture que vous décorerez à votre guise voilà c'est comme quand on fait ça me fait penser ça me fait penser oui c'est normal c'est exactement le même système quand on fait les reliures en à souffler comme ça c'est exactement le même système vous avez une bande de papier qui dépasse et vous devez en mancher vos pages et ben c'est exactement le même système je vous assure c'est comme ça que ça se passe vous faites votre souffler et après vous mettez les pages dedans mais c'est exactement pareil sauf que là c'est les rabats d'enveloppe qui sert de souffler voilà donc vous avez votre livret 1 2 alors c'est pareil là toujours pareil vous pouvez laisser en pochette vous pouvez laisser en pochette ou fermer hein faites ce que vous voulez d'accord voilà là vous avez une pochette et là vous avez une page voilà là vous avez une pochette là vous avez une page si vous voulez ne pas faire de pochette ben vous vous recouvrez tout vous avez compris un ainsi vous avez compris pensez à si vous le si vous laissez en si vous laissez en pochette ben vous pouvez mater l'intérieur donc penser à glisser un papier mais pas pas toute la longueur n'allez pas gâcher du papier pour rien juste une bande de 5 cm là ça suffit juste pour cacher l'enveloppe l'intérieur de l'enveloppe n'allez pas mettre une grande grande feuille à l'intérieur ça sert à rien juste 5 cm là hop l'appareil et alors donc oui je disais là vous dites oh bah tiens là je rajouterais bien une page finalement j'ai pas assez de pages là j'ai fermé puis j'ai pas assez de pages et ben vous vous reconnaît une enveloppe vous reconnaît une enveloppe le rabat il va vous servir pour raccrocher vous raccrocher et ça va vous faire un rabat dans l'autre sens c'est rigolo aussi pas tiens hop on le fait allez on soyons fous vous avez compris c'est à l'infini c'est une espèce de jeu de 2 c'est à l'infini vous dites voilà moi je n'ai pas assez de pages j'en rajoute et ben vous en rajoutez une vous faites ça hop 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 ça vous ancrez vos bords en fait c'est c'est un jeu de construction il n'en peut plus mon machin oui alors vous vous dites ouais j'ai pas assez de pages moi mince triste et ben hop vous faites ça ça et donc on va le faire comme ça c'est pour vous montrer que ben voilà et puis vous la mettez là vous pouvez la mettre là vous pouvez la mettre la deuxième page 1 admettons si vous voulez rajouter là vous rajoutez là mais vous pouvez rajouter tout ailleurs par exemple là tiens et par exemple va suivre et droit vous faites ça vous collez et voilà et donc là qu'est ce que vous avez vous avez vous ouvrez votre album non et là hop là vous avez une double page un bassin c'est super et vous pouvez faire une triple page une triple page 1 vous pouvez faire enfiler les enveloppes comme ça les unes dans les autres hein là donc c'est pareil vous avez vous maté vous machin j'en sais rien vous décoré un voilà vous pouvez rajouter aussi une enveloppe il y en a encore une qui traîne là allez hop je le fais mais si je le fais je suis folle c'est ça c'est juste pour vous montrer d'accord et puis c'est tout après c'est fini vous décoré comme vous le voulez vous prenez les mesures maté vous faites des teintes vous faites des pochettes vous vous mettez des onglets vous comme un album voilà c'est tout vous faites tout ce que vous voulez voilà moi je vais finir avec cet album là là toute la déco machin j'espère ouais non c'est pas j'espère si je suis sûr j'aurai assez de papier j'en suis sûr et puis je vous montrerai ça vite fait au prochain truc au prochain rendez vous au prochain règlement c'est ça le prochain règlement il est tout dépiauté ça me ça me pourrit donc je vais la mettre là voilà comme ça j'aurai alors je suis en train de réfléchir j'ai pas une là donc j'ai fait là j'ai fait là ok hop puis je peux la je peux la tourner puis d'ouvrir dans ce sens là rien qui m'interdit puis là de faire une pochette comme ça après c'est à vous de décider ce que vous allez faire et donc là je vais refaire une là et comme ça ça sera parfait voilà par exemple par exemple ou alors je peux rajouter une page dedans un tant que tant que c'est pas fermé et pas maté je pourrais très bien la rajouter là tiens je vais faire ça je fais un peu là je fais un peu non voilà vous avez compris voilà j'ai rajouté une page vous amusez à volonté j'aime bien moi le système d'ouvrir aussi dans l'autre sens comme ça voilà après je peux faire ça 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 aussi mais je peux faire tout tout qu'est ce que je veux si je peux faire tout ce que je veux voilà bon et puis donc quand vous avez tout décoré machin tout ça pouf pouf vous fermez comme ça comme ça comme ça comme ça vous fermez et puis vous finissez de décorer et vous offrez l'album à la personne que vous aimez voilà bon j'espère évidemment c'est pas fini et tout ça c'est une question de décoration c'est pas une question de montage là c'est une question de décoration et bien amusez vous faites ce que vous voulez libérez vous enmanchez les enveloppes les unes dans les autres dans tous les sens voilà et après vous pouvez vous pouvez ce que j'ai fait là avec des grandes enveloppes pour avoir des grandes pages c'est mon choix que je peux faire aussi des pages où je peux écrire voyez je peux mettre des pages d'écriture je peux vous pouvez vous faites il ya tellement c'est tellement infini ce que vous pouvez faire franchement c'est tellement infini je j'ai envie de vous dire faites ce que vous voulez montrez moi ce que vous avez fait si vous le faites ça me ferait vraiment très plaisir évidemment que vous partagiez ce que vous avez fait rien ne vous empêche de refaire la même chose que là vous pouvez très bien inverser à faire le petit album là et puis des pochettes là en fait ce qu'on a fait là vous pouvez le refaire aussi là vous voyez un d'accord amusez vous voilà et puis il n'y avait pas besoin de façon de la fermeture elle est faite il n'y a pas besoin de se galérer pour faire des fermetures compliquées tout ça là ici ben vous pouvez rajouter un petit charme comme je vous l'ai dit au début de la vidéo vous vous faites un petit trou vous mettez un joli charme etc 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 1 d'accord voilà je vous fais tout plein de gros bisous ce quitte là dessus sur un sur un projet pas terminé mais parce que ça serait vraiment trop long ça fait déjà une heure qu'on est ensemble je voulais juste vous expliquer vous partager cette cette idée que je suis peut-être pas la seule à avoir un peu importe on s'en fiche c'est pas ça l'important c'est mes abonnés à moi amusez-vous c'est facile oui c'est facile si c'est facile de faire un album très personnalisé avec une pochette des enveloppes d'accord et avec tous les papiers que vous voulez les rubans je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à très vite pour un prochain tuto une prochaine idée du partage de la bonne humeur des chansons c'est ça et puis et puis voilà puis si vous avez comme comme d'habitude des choses que vous avez envie qu'on fasse ben n'hésitez pas si je peux je ferai si je peux pas je peux pas si je sais pas je sais pas ça peut ça peut arriver je ne sache pas faire quelque chose mais toute façon quand je sais pas je fais toujours en sorte de savoir donc voilà après c'est toujours intéressant parce que voilà moi je peux saturer aussi sur les idées parce que quand on est c'est pas que c'est pas quand on est blasé et que voilà peut-être on peut on peut se dire oh bah tiens ouais 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 ça va pas les intéresser ça va pas les intéresser après s'intéresser si vous avez des choses n'hésitez pas voilà voilà et puis comme disent les autres si vous avez aimé mettez votre pouce en l'air non mais je m'en fous de ça non je m'en fous pas non 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 c'est pas ça non non mettez un pouce en l'air si vous avez aimé ça me fait plaisir ça m'encourage à vous faire des tutos et tout ça ça m'encourage ça m'encourage moi ce que j'adore c'est tous vos commentaires bien sûr ça j'adore vous lire vous me faites beaucoup rire continuez à me faire rire ça qui me en fait moi c'est ça qui me motive grave et puis évidemment que vous fassiez mes créations ça évidemment aussi ça motive parce que je me dis je ne fais pas pour rien et puis voilà puis penser à partager sur tout ce que vous faites parce que ça me fait vraiment plaisir ça 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 me fait encore plus plaisir voilà et puis voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous répète prenez soin de vous c'est ça le plus important surtout un voilà à les gros bisous à bientôt ciao